Il est l'ami, le complice, le fils, l'allié, le soldat fidèle sur lequel le chef a toujours pu compter. Ils ne se sont jamais quittés depuis leur première rencontre en 1967. Je rentre dans le pavillon d'honneur, je vois mon père et j'ai dit, c'était qui ce grand personnage ? Mais c'est Chirac, il a un grand avenir politique. Une fois par semaine, on déjeunait avec lui. Et c'est d'ailleurs là où je me suis aperçu qu'il avait un appétit absolument fantastique. J'ai un peu faim. Donc il va un petit coup d'air, ça va ? Je me suis dit, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Et Chirac aime les gens. L'ancien président du Conseil constitutionnel consacre un film à son ami pour la vie, son Chirac. Un portrait tendre raconté par ses plus proches, sa fille Claude, son ami de toujours, Ligne Renaud, ou encore le fidèle François Pinault, Jean-Louis Debré, et ce soir notre invité. – Bonsoir Jean-Louis Debré, bienvenue sur le bain, c'est à vous. – Bienvenue à vous. – Il n'y a pas de révélation dans mon Chirac, pas de secret d'état, mais de l'émotion à l'état pur. Ce film, vous dites, c'est une manière de lui faire un petit baiser, de lui rendre hommage ? – Oui, c'est de lui dire merci, parce que vous savez, dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu de personnalités originales. Et j'ai eu la chance, grâce à lui, d'être en face d'un personnage qui sort de l'ordinaire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et puis, depuis 52 ans, je l'observe, et j'observe les autres vis-à-vis de lui, et c'est là où on approche la fidélité, l'affection. Ça fait 52 ans de bonheur. – Ce qui vous unit tous les deux, c'est une relation quasi filiale. Frédéric Salabarou, époux de Claude Chirac, dit de vous, Debré, ce n'est pas de la fidélité, c'est de l'amour, c'est différent. Chirac est le père qu'il s'est choisi. – J'ai pour Jacques Chirac une affection très profonde. Elle n'était pas de même nature que celle que j'avais pour mon père, pour qui j'avais un véritable amour. Mais c'est quelque chose d'indéfinissable. Je le dis à un moment, quand il est heureux, je suis heureux. Quand il est triste, je suis triste. J'adore l'imiter. Et j'adore l'imiter face à lui. – Et il aime vos imitations ? – Il rit, c'est le principal. Il rit encore plus quand j'imite Giscard. – Ah, c'est son préféré. Un personnage sans égo, indiscipliné, parfois provocateur, avec un charme extraordinaire et un humour particulier. En voici un exemple. – Réfléchissez deux minutes. Ce n'est pas excessif. – Merci. – Vous me dites, au fond, vous n'avez… – Je ne cherche pas, hein ? – Non. – Deux minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. – Oui. Je sais bien, malheureusement. Dans celui que je vous ai envoyé, je n'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. – Désolé. – Chirac avait un humour très particulier. C'est un humour politique. C'est-à-dire que la phrase qui sort est une phrase qui est destinée à être reprise et à bloquer son adversaire. – Moquer son adversaire, et pas que. Il y avait de l'humour gratuit, parfois, lorsqu'il explique qu'il fait du sport, un journaliste qui lui pose la question. – Oui, oui. Il y a l'humour qui consiste à renvoyer la balle à son adversaire. Quand un journaliste vient dire, c'est l'époque où Sarkozy se démarquait de Chirac. Et le journaliste se dit, mais le président, ça sert à quoi un chef ? Alors, au lieu de partir dans l'élaboration de la Constitution, un chef s'est fait pour cheffer. Et le journaliste est resté comme ça. Un autre jour, j'avais honte. Un journaliste se dit, mais vous faites du sport ? Alors, naturellement, tous les hommes politiques font du sport. Ils n'en font pas, en réalité. Mais ils vous expliquent qu'ils en font sans en faire tout en en faisant. Et Chirac, me regardant dans les yeux, dit, je fais des barres parallèles. Je dis, non, il va un peu loin quand même. Et avec la balle, le journaliste dit, ah bon ? Un bar est droite, un bar est gauche. Bon, le journaliste ne peut plus poser de questions. Et donc, chez Chirac, il y a un mou politique aussi. Quand un jour, un journaliste dit, mais monsieur le président, vous êtes de gauche. Alors, au lieu de partir sur ce qu'est la gauche, la droite, le centre, ailleurs, nulle part, il me dit, naturellement, je suis à gauche. Je bois de la bière et je mange de la choucroute. Et fin du débat. Et fin du débat. Jacques Chirac n'est plus apparu publiquement depuis le 21 novembre 2014, à l'occasion de la remise des prix de la fondation Jacques Chirac. C'est aux côtés de François Hollande, chef de l'État, que Chirac fait sa dernière apparition publique. C'est encore au Quai Branly. Les Français découvrent leur ancien président, souriant, mais affaibli. Jacques Chirac vit aujourd'hui dans un appartement proche du Sénat. Vous êtes parmi les derniers à lui rendre visite chaque semaine, chaque lundi, je crois. Vous racontez comment, ensemble, vous commentez le plus possible l'actualité, notamment comment vous avez commenté ensemble le congrès réuni à Versailles par Emmanuel Macron. C'était le 3 juillet 2017. En faisant le constat tous les deux que le monde politique que vous connaissiez n'existait plus, s'était effondré. La communication continue à être établie ? Oui, oui. Lorsqu'on a regardé le congrès, il me dit, qui est-ce ? Quelle idée ? Alors, heureusement que j'ai mon portable, j'avais la liste du gouvernement, et j'ai dit, c'est Mme Attel. Manque de pose, l'image était sur un homme. Donc, on s'est trompé. Oui, il y a à la fois, ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Le monde politique a changé, les visages ont changé. Et par conséquent, j'ai découvert en regardant avec lui que nous n'étions plus dans ce monde-là. Oui, la communication, c'est une autre communication. Mais c'est une communication très forte, parce qu'elle se fait par le regard, elle se fait par le geste, elle se fait par le sourire. Vous savez, quand vous avez pour quelqu'un une très très grande affection, une très profonde affection, parfois plus que les mots, c'est le regard. C'est le silence à remplacer la parole. Et quand je le vois, je sais que nous sommes en communion. Même si ça n'est pas dit. Même si ça n'est pas dit. Et c'est beaucoup plus fort que ce qui s'était dit. Parce que les mots n'arrivent pas toujours à refléter le fond de votre affection. Vous avez fait cette déclaration bouleversante. Vous avez dit, au monde, je ne sais pas s'il me reconnaît. J'en ressors moralement épuisé, ça me fait mal. Mais j'ai la faiblesse de penser que ma présence lui fait du bien. C'est le cas, Jean-Louis Debré ? Je ne sais pas, parce que j'en sors perturbé, mais heureux. Mais profondément heureux. Aujourd'hui, le bonheur, c'est de se dire que peut-être par ma présence, peut-être par mon geste, peut-être par mon regard, je lui ai apporté un peu d'affection. Et c'est tellement plus fort, parce qu'il ne peut pas me le dire. Jadis, quand j'allais le voir, qu'on était ensemble, qu'on passait des heures, quand je partais, il m'embrassait, c'était signe de l'affection. Aujourd'hui, c'est par d'autres signes que je vois, que je décèle, et qui sont pour moi infiniment plus forts, plus beaux que ces gestes qu'on se donne en s'embrassant, en serrant la main. Voilà, mais j'étais quelques jours interrogé dans la rue par quelqu'un qui me dit, vous avez fait un film sur Chirac, vous l'aimez, vous avez beaucoup d'affection. Je lui ai dit, oui, mais c'est curieux. Mais quel est ce monde où on ne peut plus dire son affection ? Quel est ce monde où on ne peut plus dire son amour ? Quel est ce monde où on peut ne plus dire, pas dire, les gens avec qui vous vous trouvez bien ? Mais c'est fascinant. Et moi, j'ai envie de clamer, même en politique, même en politique. Surtout en politique. Surtout en politique, où il n'y a pas d'amis. Tu sais, pour moi, le moment le plus dur de ma vie, où j'ai pris beaucoup de distance, c'est la campagne de 94, où tous vos camarades, parce que les sondages ne sont plus bons, vous regardent comme ça. Quand vous leur dites, vous savez, je vous appelais, on va venir avec Chirac dans ton département. Tu sais, ma grand-mère ne va pas bien. C'est fou ce que les grand-mères sont malades. C'est fou ce que les grand-mères... Et puis, quand les sondages se retournent, vous voyez tous ceux qui vous ont craché au visage, qui ne vous ont pas regardé, qui vous ont humilié. Ils viennent vous dire, tu sais, j'étais là. On va revenir sur cette campagne assez particulière, mais surtout qui s'est achevée par une victoire de Jacques Chirac. Mais il y a les fidèles, avant de parler des traîtres, il y a les fidèles parmi eux, Ligne Renaud. Oui, évidemment, parce qu'à cette heure de sa vie, vous venez de le dire de façon très touchante, Jean-Louis Debré, il y a la famille qui vient voir Jacques Chirac et puis ceux qui sont au cœur de l'intime. Il y a vous, vous venez de le dire, on vient de l'évoquer, et puis il y a Ligne. Mais le plus fort pour moi, l'enterrement de Doudou à l'église, Jacques et Bernadette et Claude, sont entrés les derniers. À droite, vous avez la politique, les VIP, tout ça. À gauche, il est écrit famille. Donc Jacques est dans l'allée centrale, il est tourné à gauche, côté famille. Et puisqu'on parle de famille, elle le considère un peu comme un frère ? Oui, mais c'est ça, Chirac. Tu sais, dans tout personnage public, il y a l'image publique. Et comme la politique est devenue un métier du spectacle, il faut faire un spectacle. Et il fait bien son spectacle. Mais derrière ce personnage public, derrière le paravent, il y a Chirac, un personnage extrêmement sensible, avec quelques fidèles, quelques amis, avec lesquels il aime se retrouver. Et c'est ça, le Chirac, que j'ai voulu montrer. C'est pas le Chirac qu'on connaît. Et peu importe qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il y a des relations très profondes dans ce monde inhumain qui est le nôtre, entre un homme, entre Chirac et Ligne Renaud, entre Chirac et François Pinault, entre Chirac et d'autres. Et ça, toutes les tempêtes ne peuvent pas les défaire. Alors que vous l'avez dit, l'ennemi politique, c'est pas l'adversaire, c'est souvent son propre ami. Vous vous rappelez les traîtrises, les défections, après ces deux échecs de 1981 et de 1988 à l'élection présidentielle. Et comment, le soir de sa victoire, en 1995, tous ceux-là sont revenus, voulant s'afficher aux côtés du nouveau président. Mais Jacques Chirac n'était pas dupe. On regarde ces images, on en parle après. M. Chirac est en train de faire de l'escalade, là, sur un balcon. Et il ne faudrait tout de même pas que, quelles que soient nos opinions politiques, aussi fraîchement élues, ils nous fassent une chute du premier étage, ce qui serait tout de même un petit peu dommage pour les 52,7% qui l'ont élu, et je suppose aussi pour les autres. Mme Chirac, qui a renoncé à escalader la... Il prend moins de risques. Il va renoncer à escalader la fenêtre. M. Chirac, lui... ... ... Et sur un nouage, comme on dit autour de moi. Ce balcon, vous racontez à quel point il était très disputé. Oui, alors ça, c'est les images, c'est le balcon de la seconde élection. La première élection, c'est cette image qu'on voit à écran. Il y a une foule, il y a tout le monde, et on traverse la rue pour aller sur le balcon. Et Chirac, qui a plus d'expérience que moi, me prend la main. Oh, bon. Il me dit, ils sont tous là. Ils ? Qui ? Et quand j'arrive, je vois déjà installés sur le balcon tous ceux qui avaient trahi. Et Chirac m'a dit, on les pousse. On les dégage. On les dégage, oui. On les dégage. Et je me dis, comment ces personnages qui ont trahi, qui ont fait des déclarations, qui ne se sont pas cachés qu'ils avaient choisi un autre candidat. C'est leur droit. Comment osent-ils revenir sans... Moi, je serais à leur place, je me serais caché. Et bien non, c'est ça la politique, c'est ça le métier du spectacle. Il faut être là au moment où il faut sur la photo. Vous parlez de Nicolas Sarkozy aussi, évidemment, dans le film. Et on comprend bien qu'on va dire, en gros, que Jacques Chirac ne le porte pas complètement dans son cœur. Et vous racontez que lors des déjeuners que vous partagez avec Jacques Chirac, vous aviez une phrase pour lui donner de l'énergie et le mettre en forme. Que pensez-vous de votre successeur ? Il vous répondait quoi ? Écoutez, écoutez. On va parler d'un autre sujet. Oui. Pour Chirac, en dehors du côté politique, il y a un certain nombre de personnes dont ils considèrent qu'ils sont liés à lui. Et quand ils trahissent, ils ne leur pardonnent pas. Alors un jour, je lui dis, vous savez, quelle est la différence entre vous et Baladu ? Je ne sais pas. Mais je dis, il est très simple. Vous, vous pardonnez trop vite. Et Baladu, on ne pardonne jamais. Et c'est très vrai. Et c'est... Chaque fois, je dis, je vous rappelle d'où il vient, celui-là. Et ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait contre vous. Parce que le drame de la politique, c'est à cause des médias. Quand on passe dans les médias, ce n'est pas dire du bien de ses amis. C'est dire du mal de ses amis. Or, il y en a qui adorent ça. Qui sont forts pour ça. Mais vous lui avez pardonné, vous, à Nicolas Sarkozy ? Pas vraiment, hein ? Non, moi, je n'oublie pas. Je suis désolé, mais... Vous avez la rancune plus tenace. Non, je n'ai pas la rancune. C'est son problème. Simplement, moi, ce que je n'ai pas aimé, très sincèrement, c'est... Lorsqu'il était, je le dis, ministre. Quand on est ministre, on n'attaque pas, on ne critique pas le président de la République. Chevènement avait une très belle phrase. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on ferme sa gueule ou on s'en va. Eh bien, quand on aime l'État, et l'État, la France, en a besoin, il ne faut pas le fragiliser. Et donc, quand vous êtes capable, à l'intérieur de l'État, étant ministre, de critiquer le président de la République qui vous a nommé, ce n'est pas ma philosophie de l'État. Jacques Chirac l'avait remis en place. Un ministre ? Oui. Voilà, c'est moi qui décide, il exécute. Mais, si vous voulez, ça fragilise l'institution. Ça me rappelle une phrase d'un personnage de 100p qui dit « J'ai pardonné à ceux qui m'ont offoncé, virgule, mais j'ai la liste. » En tout cas, le désamour est tel avec Nicolas Sarkozy qu'en 2012, Jacques Chirac apportera quasiment officiellement, en tout cas publiquement, son soutien au candidat socialiste, vous l'avez évoqué, François Hollande, un soutien assez inattendu quand on remonte loin dans l'histoire parce que 31 ans auparavant, il s'était affronté aux élections législatives de 81 avec des petites phrases à la Chirac et bien senties. « J'étais envoyé par le Parti Socialiste pour essayer de conquérir une circonscription ingagnable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y avait envoyé. Et Jacques Chirac avait eu cette formule, je ne sais pas si elle est juste, si elle a été rapportée ou inventée, mais elle n'était pas tout à fait fausse, que j'étais moins connu que le laboideur de François Mitterrand. » En 2011, quelques mois avant l'élection présidentielle, les micros captent une petite phrase qui ne va pas plaire à tout le monde. « Dans cette fameuse scène qui est bien connue, où on voit, où nous sommes au busé Jacques Chirac, à Saran, et il dit cette phrase... » « Est-ce que j'aime bien Juppé ? » « Oui, oui, oui. » « C'est pas conséquent, c'est pas conséquent. » « Et vous avez fait comme lui ? » « Ça fait M. Chirac. » « Je l'ai tenté. » « Non, mais en réalité, la phrase, c'est bien ça. » « C'est Juppé, mais comme Juppé n'ira pas, mon choix, c'est vous. » « Mais après, dans le film, on le voit, il rajoute. » « Il rajoute. » « Et d'ailleurs, parce qu'on avait présenté ça comme l'humour corésien, quelques jours après, je suis allé le voir, j'étais seul dans son bureau, et je lui ai dit, « Dites-moi, si c'est une erreur, une maladresse, ou si vous l'avez vraiment dit cette phrase. » « Et il m'a dit, je l'ai dit. » « Et je le pense. » « Et je le pense. » « Et je le ferai. » « C'est Bernadette qui a voté en son nom. » « Ça s'explique beaucoup. » « Oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est quand vous travaillez les auteurs, vous n'allez pas aux commentateurs, mais vous allez à l'auteur. » « Moi, il m'a dit qu'il avait... » « Alors, ça s'explique pour beaucoup de choses. » « D'abord, il y a une solidarité corésienne. » « Bien. » « Et puis, il y a dans Chirac un peu de radical socialisme. » « C'est un homme de la terre, c'est un homme du terroir, c'est un homme du peuple, c'est un homme qui a envie de parler et qui ne se laissait jamais enfermer dans des étiquettes politiques. » « Et puis, vous ne voulez pas voter pour Nicolas Sarkozy. » « Et puis, vous ne voulez pas voter pour la personne dont vous dites le nom. » « Vous avez pressenti que l'après-Élysée serait difficile pour Jacques Chirac, dont la vie entière a été tendue vers la conquête du pouvoir et sa préservation. Et pour cause, cet après, vous aussi, vous l'avez vécu. Dans votre enfance, avec votre père. » « Oui, oui, ça m'a toujours marqué. D'ailleurs, les derniers mois à l'Élysée, pratiquement à chaque fois, je lui rappelais. Un jour, j'arrive à la maison, il y a plein de bonbons, plein de fleurs, plein de journalistes sur le trottoir. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » « Ton père est Premier ministre. » « Bonheur. » Trois ans plus tard, j'arrive à la maison, plus de journalistes sur le trottoir, plus de fleurs, plus de bonbons. Vous voyez votre père dans le fond d'une pièce en train de fumer la pipe et s'ennuyer, le téléphone ne sonne plus. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » « Ton père n'est plus rien. » C'est ça, la politique. Le téléphone qui ne sonne plus. Les gens qui vous tournent le dos. Oui, c'est-à-dire qu'on voit progressivement tout le monde partir. Mais vous, vous restez, en tous les cas, auprès de Chirac et vous racontez des scènes extrêmement touchantes de la vie quotidienne. Lorsque vous le faites marcher, par exemple, les premières années après l'Élysée ou lorsque Chirac, trop fatigué pour marcher, vous appelle et vous dit « Tu peux venir charger ? » Ça veut dire quoi ? « Tu peux venir charger ? » Qui lui était interdit, j'imagine. Oui, parce qu'on prend soin de sa santé, que le saucisson, c'est un peu gras, que la bière, ça fait grossir. Je connais ça. Et donc, j'avais une bière et un saucisson. Planqué dans les pochettes de la... Il préfère ça au petit four de je ne sais pas qui. Il est... Bon, voilà. Et je me disais « Mais j'ai envie de lui faire plaisir. Alors, je ne vais pas lui amener des petits macarons. Je lui amène son, ce que je lui aime. C'est ça, l'infection. C'est après, il est aussi difficile pour Bernadette Chirac qui déménageait encore des sacs poubelles pleins d'affaires alors que Sarkozy était intronisé par vos soins dans le salon d'honneur à l'Elysée. C'est en tout cas ce que raconte le journaliste Erwan Lelouet dans son livre sur Bernadette. Bernadette, indissociable de Jacques Chirac. Regardez. C'était pas un fleuve tranquille la vie avec Jacques Chirac. Tous les matins, il me répète « Vous savez que vous avez une chance immense de m'avoir épousée. Et il en est convaincu je trouve que ma femme a raison quand elle affirme qu'elle a eu beaucoup de chance de m'épouser. Mais pour dire la vérité, la réciproque est également vraie. » c'est aussi une chance pour moi de partager avec lui aussi bien des instants de détente que des moments sérieux. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir sur un instant de détente ? Parce qu'on s'en lasse pas et il raconte si bien vos rapports à tous les trois. C'est à Saint-Tropez. Le rendez-vous à Saint-Tropez. Oui, alors il m'appelle un jour et il me dit « Tu viens me rejoindre à Saint-Tropez. » Est-ce que j'allais foutre à Saint-Tropez ? Viens, viens, viens. Je vais, je vais. Le premier jour on fait le marché. Il peut recommencer à goûter tout. Et puis le deuxième jour il me dit « Écoute, j'ai trouvé un petit restaurant très très bon. On va y aller tous les deux. C'est un plaisir de dire que ça. » Bien, monsieur ? Oui, parce que vous le voyez toujours. Je le vous vois, je l'appelle monsieur parce que beaucoup de gens qui l'ont trahi le tutoient et l'appellent Jacques. D'accord. Moi, il m'appelle Jean-Louis et puis il y a un respect de la fonction qui a été à Saint-Tropez. Donc il me dit « On fait le marché » et puis il me dit « Bernadette, viens nous rejoindre. » C'est pas un drame. C'est pas un drame. Bon. Et au moment où on arrive sur le restaurant qui est au bord de la plage, je comprends tout. Et je me dis « Pardon de dire là, merde, c'est pas facile. Les serveuses vous accueillent les seins nus. » Et alors le déjeuner se passe bien et Chirac m'a fait « T'as vu ? » Et Bernadette m'a fait « Et le soir, à table, elle me dit « Jean-Louis, il faut que je vous dise un mot. Qu'est-ce qui vous a pris d'emmener Chirac dans ce restaurant ? » Et j'ai dit « Mais c'est pour le divertir. » Vous voyez, où va la fidélité ? » Jusqu'au petit mensonge. Toujours le même plaisir à entendre ces anecdotes parce que c'est toute celle qui alimente, ce qui a fait beaucoup le mythe de cet homme dans la population, celle d'un bon vivant capable d'engloutir 800 grammes de viande à 8 heures du matin. Et puis, ses passions, la bière, vous en parlez à l'instant, les arts premiers, le sumo, mais on va inverser l'ordre des préférences et aller vers le sumo. Le sumo, c'est plus qu'un sport, c'est pas un sport. Vous avez là l'homme qui est Keno Fuji, qui est l'un des plus grands de sumotori. Un homme tout à fait extrait. Vous voyez, il se bat contre quelqu'un qui fait 240 kilos. Lui en fait 130 et il va gagner. Quand vous vous y mettez à regarder avec lui et qu'il vous raconte, il y a autre chose que deux personnes qui s'affrontent. Il y a quelque chose de l'ordre rituel. Et le rituel, c'est ce qui donne toujours du sacré. C'est l'art d'une civilisation, c'est l'expression d'une psychologie. C'est très au-delà d'un sport. D'ailleurs, les sumotori sont des gens qui sont considérés au Japon un peu comme des demi-dieux. On a vu il y a quelques instants le grand rabbin de France, Rahim Korsiak, intervient plusieurs fois dans votre film de façon vachement touchante et intéressante. Ces passions qu'il cachait, il le faisait... Pourquoi se cachait-il ? Il y en a... Claude raconte qu'il y en a qui planquent derrière un bouquin de culture, un playboy. Lui, c'était l'inverse. Oui, parce que Chirax ne se livre pas facilement. Il a son jardin secret et très peu participe à ce jardin secret. Mais je me souviens, la seule fois où je me suis fâché avec lui, il m'avait fait venir un matin à 10h du matin à l'Elysée pour parler des affaires du Parlement. J'arrive, la télévision est ouverte et il y a ces sumos qui s'affrontent. Et je dis, vous n'êtes quand même pas venu me faire venir un dimanche matin pour voir ces tas de graisses se foutre sur la gueule. Alors là, erreur, c'est le village. Et là, j'ai eu le droit pendant une heure à un cours sur les sumos. Oui, A.N. Corsiak a raison. Il ne faut pas s'arrêter à l'image. Il m'a expliqué 10 fois. Derrière tout cela, il y a une symbolique de l'affrontement, etc. Je me souviens, un jour à l'Assemblée, j'étais assis à côté de lui. Je n'étais pas encore président de l'Assemblée et il n'était pas encore président de la République. Et c'était une question d'actualité. Et tout d'un coup, il se tourne vers moi et me dit, qu'est-ce que tu connais aux civilisations ? Aux arts premiers. Aux arts premiers. J'ai dit, pas grand-chose. Très bien. Le lendemain, il arrive avec un dossier comme ça. Les pages étaient avec des petites marques jaunes et il me dit, tu lis ça pendant la semaine et on en parle la semaine prochaine. Je prends ça, je ne comprends rien. La semaine prochaine, on arrive à l'Assemblée, question d'actualité, il me dit, on va travailler. Je ne vais pas travailler, monsieur. Il y a toutes les questions d'actualité. Écoutez, c'est plus important, c'est le dialogue des civilisations. Il commence à m'interroger, c'est affreux, et il me dit, on part ensemble et on est allé chez un expert qui a, pendant deux heures et demie, il m'avait oublié d'ailleurs avec Chirac parler, parce que tout ça, c'est son domaine, c'est qu'on ne vienne pas interférer. Il n'a jamais voulu écrire ses mémoires, il n'est pas obsédé par l'image qu'il va laisser. Vous le faites un peu pour lui, en ouvrant cette magnifique boîte à souvenirs, ce documentaire qui fixe une amitié de 52 ans qui touche peut-être à sa fin. Une amitié, une affection, un respect, et pour moi, si vous voulez, ça a été mon bonheur en politique. Je me souviens un jour, c'était en 1994, on est en campagne à la Réunion, c'est là où je me suis dit je me ferais toujours avoir par Chirac, et je lui ai dit, monsieur, comment voyez-vous les choses ? Il me dit, ce n'est pas très bon. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire après ? Je lui dis, écoutez, moi je repars dans mon tribunal avec tout ce que j'ai balancé sur Baladur, je m'en vais. Il me dit, non, j'ai un projet pour toi. Bon, on va ouvrir une agence de voyage, tu la tiendras et moi je voyagerai. Rires Voilà l'un des merveilleux souvenirs que vous nous faites partager dans mon Chirac, un film dans lequel vous racontez vos souvenirs et qui est réalisé par Fabrice Pierrot, c'est d'avoir lundi à 20h30 sur LCP. Merci beaucoup, Jean-Louis Neubré, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci.